Au temps où Hérode le Grand régnait sur la Judée, vivait un prêtre du nom de Zacharie Zacharie et son épouse Elisabeth étaient de bons croyants, ils faisaient partie des anciens Leur seul chagrin était de n'avoir jamais pu avoir d'enfants Et ils savaient qu'il était trop tard Un jour, ce fut au tour de Zacharie de faire brûler l'encens au sanctuaire À grand honneur Que vois-je ? N'aie crainte Zacharie Je suis l'ange Gabriel envoyé par Dieu pour t'annoncer la bonne nouvelle Elisabeth, ton épouse, va porter un fils en son sein qui répondra au nom de Jean Ton fils sera l'un des grands hommes de Dieu Il sera rempli du Saint-Esprit dès l'instant de sa naissance Il convertira un grand nombre d'enfants d'Israël à leur Seigneur Dieu Mais ce n'est pas possible, voyons Je suis un vieillard et ma femme a largement passé l'âge de porter un enfant en son sein Je suis un ange du Seigneur envoyé par Dieu pour t'annoncer la bonne nouvelle Puisque tu doutes de mes paroles, tu seras incapable de parler jusqu'à la naissance de ton fils Qu'est-ce qu'il retient aussi longtemps ? Le voilà Vous l'avez vu ? On dirait qu'il a été ensorcelé Comme l'ange l'avait dit, Zachary fut privé de la parole Zachary, qui y a-t-il ? Pourquoi ne parles-tu pas ? Qu'est-ce que sais-tu de nous dire ? Je crois qu'il a eu une vision Comme l'ange l'avait prédit, Elisabeth se retrouva enceinte peu après Éguimel, est-ce que tu t'es jamais demandé pourquoi les anges Disney craintent en apparaissant ? L'ange apparut à Zachary Elle déployait dans un nuage doré Tu vas être père, c'est ce que l'ange lui a dit Ce fils va te remplir de fierté Zachary sursaute, il se serre le cœur Car il n'a jamais vu d'encher, il a peur L'ange lui dit ne sois pas troublé Y'a aucune raison de s'effrayer Négras, l'ange ajouta Négras, mais réjouis-toi Ta femme va porter un petit gars Du monde entier, il fera la joie Négras, l'ange ajouta Négras, mais réjouis-toi Ta femme va porter un petit gars Du monde entier, il fera la joie Négras, vos petits gars Négras, et monde en joie Négras, Négras Négras, Négras Elisabeth, la femme de Zachary avait une cousine habitant une ville nommée Nazareth Elle s'appelait Marie Tu as de la chance d'être fiancé à Joseph, Marie Je suis sûr qu'il sera un bon mari Le meilleur Si je pouvais redevenir jeune Le jeune Joseph, futur époux de Marie était descendant du roi David Il était apprenti dans l'atelier de menuiserie de son père Bonjour, futur époux Bonjour, futur épouse Ça te fait rire Oh Joseph, ce n'est pas trop douloureux ? Non, non Sans rien Tu devrais reprendre le travail pendant qu'il te reste encore neuf doigts Je passerai te voir quand j'aurai terminé Nous pourrions faire une petite promenade ? Volontiers, alors à tout à l'heure 辛é de m'ambiance oh Ouf, 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 ouf. Oh, oh, oh. Mm, ouf. Ah! Ah! Réjouis-toi, enfant de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie, bénie entre toutes les femmes. N'aie crainte, Marie. Les yeux de Dieu se sont posés avec bienveillance sur toi. Entends la bonne nouvelle. Tu vas être mère et porter un fils en ton sein. Et il portera le nom de Jésus. Il sera connu comme le fils du Tout-Puissant. Le Seigneur, notre Dieu, lui donnera le trône de son père, le roi David. Pour l'éternité, il règnera sur la maison de Jacob, et sa souveraineté ne connaîtra pas de fin. Mais... Mais comment est-ce possible ? Je suis... Ah! Je suis vierge. Le Saint-Esprit descendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pour cela que l'enfant à naître sera acclamé et sanctifié, car c'est le Fils de Dieu. Ta cousine Élisabeth a conçu un fils, elle aussi, malgré son grand âge, car pour notre Seigneur, nulle chose n'est impossible. Je suis l'humble servante de notre Seigneur. Puisse tout ce que tu as dit s'accomplir en moi. L'ange apparu à Marie, le nuage était d'or, c'est elle aussi. L'ange déclara, tu enfanteras celui qui sera le roi des rois. Marie sursaute, se serre le cœur, car elle n'a jamais vu danger, elle a peur. L'ange lui dit vierge bien-aimée, y'a aucune raison de s'effrayer. Négra, l'ange lui sourit. Négra, ma chère Marie, choisie par le Saint-Esprit, entre toutes les femmes tu es bénie. Négra, l'ange lui sourit. Négra, ma chère Marie, choisie par le Saint-Esprit, entre toutes les femmes tu es bénie. Négra, le Saint-Esprit, tu es béni. Négra, négra, tu es sain. Est-ce que j'ai tout imaginé ? Ça s'est vraiment passé ou c'est un rêve seulement ? Ça ne peut pas être un rêve. Non, j'ai les yeux grands ouverts. Que dois-je faire ? À qui vais-je le dire ? Bien sûr, je vais avertir ma mère. Non. Non, si l'ange avait voulu qu'elle le sache, il aurait attendu qu'elle soit là. Tout cela doit rester secret. Oui. Oh, Joseph ! Il faudra bien qu'il le sache un jour ou l'autre. Je ne pourrai pas le lui cacher éternellement. Mais... Comment lui annoncer ? Comment lui faire croire une chose aussi inattendue ? Quelques jours plus tard, Marie alla rendre visite à Elisabeth. Comme l'ange Gabriel l'avait prédit, Elisabeth était enceinte. Bonjour, chère cousine. Tu attends un enfant ? Oh, Elisabeth, si tu savais comme je suis heureuse pour toi. Quel bonheur quand nous arrive un événement aussi. Oh ! Oh ! Oh, Elisabeth, tout va bien ? Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et béni soit l'enfant que tu portes en ton sein. En mon sein ? Mais comment le sais-tu ? Quand tu as dit « Je suis contente pour toi », le petit qui est dans mon ventre a très sauté de joie. Heureuse soit celle qui a cru ce qui lui a été annoncé au nom du Seigneur. Pour que sa volonté soit faite. Ce que Marie venait d'entendre effaçait les moindres doutes qui subsistaient en elle. Sans réserve, elle croyait maintenant tout ce que l'ange lui avait annoncé. Quand Marie revint à Nazareth, elle était enceinte de trois mois. Le moment était venu de tout dire à Joseph. Ah, tu ne peux pas savoir comme tu m'as manqué. Le temps m'a paru si long à moi aussi. Tu es partie si subitement et tu es restée trois mois absente. J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. Non, Joseph. Sois sans inquiétude. J'ai assisté à la grossesse de ma cousine Elisabeth. Voilà tout. Mais on dirait que tu n'es plus tout à fait la même. Plus la même ? Dans quel sens ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Oh, Joseph. Je t'aime comme je ne t'ai jamais aimé avant. Tu me le jures ? Oui, sur mon cœur. Et toi, Joseph, tu m'aimes autant qu'avant ? Encore plus qu'avant. Pour tout te dire, je craignais que les choses n'aient changé. Marie fouillait dans le regard de Joseph en espérant qu'il connaisse déjà son secret. Un ange lui était peut-être apparu à lui aussi pour lui annoncer la bonne nouvelle. Mais il était évident que Joseph ne savait rien. Joseph, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Mais j'hésite à le faire, je te l'avoue. Tu peux tout me dire, Marie. Même si c'est dur à entendre, je suis prêt. Je vais avoir un enfant. Vous pouvez imaginer le choc pour Joseph. Il était assommé. Marie aurait aimé lui dire des tas de choses, mais elle avait la langue collée au palais. Tu m'excuseras, mais je te demande le temps d'y réfléchir. Bien sûr, je comprends. Joseph ne le savait pas encore, mais il était mis à l'épreuve. Pourquoi, pourquoi Marie m'a fait ça ? Je n'ai jamais été aussi malheureux. Que faire maintenant ? Si je ronde aux fiançailles, la justice m'obligera à en donner les raisons. Et si les prêtres apprennent que Marie m'a trahi, elle sera châtiée. Je ne laisserai personne la toucher. Attends. On pourrait peut-être procéder au mariage comme prévu, sans qu'on remarque son état. C'est vrai, tu as raison. On ne peut pas cacher un gros ventre. Ça y est, j'ai trouvé. Oui, il n'y a qu'à reculer la cérémonie. Je l'envoie au loin et elle accouche ni vue ni connue. Oui, c'est risqué, je sais. Mais je crois que c'est le seul moyen de régler le problème. Je vais avoir un enfant, un enfant, un enfant, un enfant, un enfant, un enfant, un enfant. Marie, 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 pourquoi m'as-tu trahi ? Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie pour épouse. L'enfant qu'elle porte en elle a été conçu par le Saint-Esprit. Tu appelleras le fils qu'elle attend, Jésus, ce qui veut dire le sauveur. Car il sauvera son peuple du péché. C'est ce qui avait été annoncé par les prophètes. Marie ! Marie ! Joseph ! Mère ! Pardonne-moi d'avoir douté. Je comprends maintenant. Oh, Joseph ! Marie et Joseph avaient triomphé des épreuves. Amen ! Finalement, ils se marièrent. Et Joseph installa Marie sous son doigt. Je sens que quelque chose te tracasse. Non, je pensais à l'ancienne prophétie. Si j'ai bonne mémoire, le futur roi des rois doit naître à Bethléem, pas à Nazareth. Je ne vois qu'une façon de faire un aussi long voyage dans mon état. Tu me portes sur ton dos. Si on ne peut pas faire autrement, d'accord. Mais moi, qui me portera alors ? Presque au même moment, à Rome, César Augustus tenait conseil avec deux de ses ministres. C'est intéressant, mais il devrait y en avoir plus que ça. Comment peut-on être sûr que tous mes sujets ont été soumis à l'impôt ? C'est difficile, noble empereur. Nous n'avons qu'une estimation globale de la population. Il y a un grand nombre de provinces et dix fois plus de langues différentes. J'ordonne que l'on fasse le décompte de la population. Par décret impérial, signé de la main de César Augustus, tous les sujets de l'Empire romain auront obligation de regagner les villes et les villages de leur père afin d'y être dénombrés par voie de recensement. C'était pour cette raison-là qu'il nous avait rassemblé. Des millions de gens allaient avoir bien du mal avec ce recensement. Mais un décret signé par César Augustus, c'était un ordre ! Et lorsque la nouvelle parvint à Nazareth, Joseph alla voir le receveur local dans l'espoir d'obtenir une dérogation. Bonjour. Voilà. Un de mes amis attend... Enfin, je veux dire, sa femme est enceinte. Et bien sûr, Rome ne peut pas exiger qu'elle fasse un long voyage dans cet état. Tous les citoyens doivent effectuer le recensement, même les aveugles et les paralytiques. Mais... Aucune exception, Joseph. C'est la loi. Oui, c'est la loi. Marie, nous n'avons pas le choix. Bethléem est la ville de mon père et nous devons nous faire recenser tous les deux. Oh, mais Joseph, Bethléem est si loin et je peux accoucher à tout moment. Je sais, mais si on marche d'un bon pas, et si le temps est clément, on peut peut-être y être en moins de cinq jours. Mais s'il arrive quelque chose et que nous soyons loin de tout... Marie, c'est par la grâce de Dieu que tu portes le Messie en toi. Dieu voudrait-il que quelque chose arrive à son enfant ? Non. Bien sûr que non. Et surtout, la prophétie pourra enfin s'accomplir grâce à nous. Bethléem était à quelques cent cinquante kilomètres de Nazareth. Le chemin était long, difficile, surtout pour Marie qui était sur le point de donner naissance. Nous avons de la chance d'avoir une brave bête comme toi, tu sais. Joseph... Tu veux qu'on s'arrête un petit peu pour se reposer ? Non. Non, le bébé n'attendra pas. Nous devons continuer. Tiens, bois. J'ai mal. Essaie de me faire penser à autre chose. Il te suffit d'imaginer les choses glorieuses qui nous attendent. Comme quoi ? Marie, tu as été touchée par la grâce, choisie, bénie entre toutes les femmes. Le même pouvoir qui a créé la terre, le ciel et les étoiles a conçu l'enfant que tu portes en toi. Est-ce que notre enfant sera beau et bien portant ? Il sera d'une grande, d'une très grande beauté. Ce sera le plus beau, le plus saint, le plus fort de tous. Nous l'aimerons et nous le chérirons. D'accord ? Oui. Marie, le Seigneur est avec nous. Est-ce que tu le sens guider nos moindres pas, nous pousser de l'avant ? Oui, je le sens. Et ça me rassure. Il nous évitera les embûches. J'en suis convaincue. Tu vois, je ne sens presque plus la douleur maintenant. La nuit, ils dormaient à la belle étoile afin d'économiser le peu d'argent qu'ils avaient pour le bébé. Ils marchaient, marchaient et marchaient encore. Parfois, ils leur arrivaient de se mêler à une caravane de pèlerins, de paysans ou de marchands. Je suis épuisée. Regarde, Marie, Jérusalem. Mon Dieu, que cette ville est belle. Jérusalem est exactement comme les anciens la décrivaient. Une perle rare au milieu du désert. Bethléem n'est plus qu'à environ deux heures de marche. Ce n'est plus le moment de traîner. Le petit n'arrête pas de bouger et la nuit va bientôt tomber. Attends. Je tiens à jeter un dernier regard sur la ville sainte. Tout peut m'arriver maintenant. Je tiens à jeter un dernier regard sur la ville. Que de monde, je n'en reviens pas. Est-ce que ça va ? Joseph, le petit ne veut plus attendre. Bon, je cours chercher une sage femme. Le temps qu'elle arrive, ce sera fait. J'ai juste besoin d'un coin d'intimité. Mais il faut le trouver, vite. Nous voudrions une chambre. Oui, comme beaucoup d'autres. On se contentera de peu de choses. Un petit coin tranquille nous suffira. Je regrette que vous arrivez trop tard. On a loué le dernier recoin il y a trois jours. L'auberge est tellement bondée que les gens font la file pour dormir dans le même lit. Mais notre cas est particulier. Ma... ma femme est sur le point d'accoucher. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Tout le monde est venu pour le recensement. Les femmes, les enfants, les vieux dorment au coin des rues. Si vous étiez venu il y a trois jours. Pitié, ma femme est à bout de force. Elle ne va pas accoucher en pleine rue. Je vous en supplie, pour l'amour du ciel. Vous dites que votre femme va avoir un bébé ? Te laisse pas attendrir. Si vous voulez, vous pouvez disposer de la grotte près de l'auberge. C'est peu, mais... C'est là qu'on garde les animaux. Sûrement pas un endroit pour enfanter. Il y fait chaud, c'est tranquille. Et nous n'avons que ça de disponible. Nous l'apprenons. Merci beaucoup. Merci, ma bonne dame. Je n'aurais jamais cru qu'on en arriverait là. C'est mieux que rien. Pardonne-moi de t'avoir déçu. Tu n'as rien fait pour me décevoir. Toutes les femmes souhaiteraient avoir un mari aussi prévenant que toi. Marie, une étable, ce n'est pas digne de toi. Pourquoi douterait-on de la sagesse de Dieu s'il a jugé bon de faire naître son fils à cet endroit-là ? C'est vrai. Cette étape fera très bien l'affaire. Détends-toi. Mais qu'est-ce que je peux faire ? Arrêtez de t'inquiéter. Joseph attend dehors. Et au moment où il lève les yeux au ciel, il est saisi par un fabuleux spectacle. il est saisi par un robot. Viens, viens le voir Où ça ? Là, dans la mangeoire Oh mon Dieu Regarde-le Regarde-le Marie C'est le plus beau des enfants Tu sais ce que c'est ce truc-là ? Pas plus que toi C'est la première fois que je vois ça Bah et ça, tu sais ce que c'est ? Pas plus que toi N'es crainte, vieux berger Je te charge de répandre la nouvelle Qui soulèvera la joie de toute la nation Un sauveur vient de naître à Bethléem Ce jour même Emmène tes frères voir un enfant enveloppé de l'ange Blottis au creux d'une crèche N'es crainte, vieux berger Et je veille sur toi L'ange avarie aux trois bergers Battant tes ailes dans un nuage doré A Bethléem, l'enfant a aidé Le fils de Dieu, roi de Judée C'est la stupeur Chez les pasteurs Car ils n'ont jamais vu d'ange et ils ont peur Y'a aucune raison de s'effrayer Silence au vieux berger N'es crainte, à toi de leur dire N'es crainte, de se réjouir Tes deux frères conduis les là-bas Voir l'enfant roi, le beau petit gars N'es crainte, à toi de leur dire N'es crainte, de se réjouir Et courez vite tes frères et toi Voir l'enfant roi, le beau petit gars Tu as compris tout ce qu'il a dit ? Pas plus que toi, c'est à Ellie qui l'a parlé C'est normal, je suis l'aîné Et puisque tu sais tout, d'après toi Le fils de Dieu serait enfin venu Couché dans une crèche Et d'abord, c'est quoi une crèche ? Explique à ton frère C'est une auge, une mangeoire Où on met le grain des animaux à l'étable Je n'arrive pas à croire que le fils de Dieu Naisse dans une étable Au moins, il aurait mérité de naître Dans le palais du roi Hérode Il faut aller à Bethléem Pour en avoir le cœur net Savez-vous où on pourrait voir le Messie ? Le Messie ? Il n'y a pas de Messie chez nous Vous n'avez pas vu des anges dans le ciel ? Allez-vous-en Dites-nous au moins si vous avez entendu parler d'un nouveau-né Fichez-nous la paix, maudit berger crasseux Vous nous empestez S'il vous plaît, pouvons-nous entrer ? Je vais voir qui c'est Que voulez-vous ? Excusez-nous d'arriver comme ça sans prévenir Nous sommes venus voir l'enfant Messie Mais qui vous a dit que ? C'est bon Joseph, laisse-le entrer Mais je... Vous permettez ? Alléluia Mes frères, nous avons devant nous Le roi des rois, enfin Mais comment l'avez-vous su ? Des anges nous sont apparus la nuit dernière Nous sommes d'humbles bergers Porteurs d'humbles cadeaux Réjouissez, il est enfin venu Il est né, c'est la paix Alléluia L'enfant est pas venu Que tout Bethléem se lève pour chanter, pour danser Il est enfin venu Qui est enfin venu ? Le Messie, au fond d'une étable, couché dans une crèche Il est né L'ange nous a chargé d'apporter la bonne nouvelle Regardez-moi dans quel état ils sont Ils ne devraient pas boire Les bergers n'étaient pas les seuls à prendre la route pour voir l'enfant Jésus Gaspard, Melchior et Balthazar étaient des érudits Des astronomes et des philosophes désignés sous le nom de rois mages Pour eux, l'apparition de l'étoile ne pouvait être qu'un signe divin Mes amis, nous approchons de la ville de Jérusalem Et regardez, l'étoile n'a jamais été aussi proche de nous Cela doit vouloir dire que notre long voyage touche à sa fin Les rois mages allèrent consulter le grand prêtre au temple de Jérusalem Nous croyons que l'étoile est un signe adressé au monde C'est pour cela que nous avons quitté la Perse lointaine, la suivant comme un phare Pouvez-vous nous dire où il nous est possible de voir le nouveau messie ? Nous voulons honorer et déposer des présents aux pieds de l'enfant, roi des juifs Le grand prêtre se dépêcha d'aller annoncer la nouvelle au roi Hérode Que viens-tu m'annoncer, grand prêtre ? Trois étrangers sont venus semer la perturbation dans le temple, votre majesté Mais encore ? Ces persans ont vu briller une étoile au ciel Et ils affirment qu'elle les a guidés jusqu'à Jérusalem Une étoile, hein ? Ça me paraît être une histoire à dormir debout Ils affirment également que cette étoile est un signe divin Qui doit les conduire auprès d'un nouveau-né Et d'après ce qu'ils disent, cet enfant serait... Serait le nouveau roi des juifs Le nouveau roi des juifs ? Le nouveau roi des juifs ? C'est ce qu'ils ont dit ? Oui, votre majesté, ce sont leurs propres paroles Ne saurait-il pas que César Augustus m'a nommé moi, Hérode, roi des juifs ? Les étrangers affirment encore que la naissance de cet enfant n'est en fait que l'accomplissement d'une ancienne prophétie Prophétie ? Quelle prophétie ? En fait, il y en a deux La première est... Ah oui, 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 oui La vierge sera enceinte et elle donnera naissance à un garçon Et la deuxième ? De Bethléem s'avancera un souverain, berger du troupeau Qui guidera le peuple de mon royaume, Israël Il lance au vent d'anciennes prophéties dans le but de miner mon autorité Retournez le peuple contre moi, ça ne se passera pas comme ça Qui porte le sceptre et la couronne ? C'est vous, votre majesté Et qui a fait reconstruire le temple de Salomon ? C'est... c'est vous, le grand roi Hérode Exactement, ancienne prophétie Quoi encore ? Je ne cèderai jamais, ni mon trône, ni rien à une espèce de morveux A cause de la prophétie d'un quelconque illuminé Qu'attendez-vous de moi, roi Hérode ? Convoquez ces trois étrangers Je tiens à les rencontrer avant qu'on ne puisse plus maîtriser les rumeurs Si j'ai bien compris, vous êtes venu en Judée parce que vous êtes convaincu d'y trouver l'enfant roi Comme c'est passionnant, je vous admire J'adore les prophéties, vous venez de Perse Oui, nous avons fait ce long voyage pour voir l'enfant Je comprends d'autant plus votre démarche que j'ai moi-même la ferme volonté de trouver cet enfant roi au plus vite Si toutefois il existe Pour nous, c'est une certitude C'est pour cela que je tiens beaucoup à savoir où il est Pour lui rendre, comme il se doit, un hommage personnel Dès que nous l'aurons trouvé, nous reviendrons vous dire où il est Quelle merveilleuse idée J'en viens à m'étonner de ne pas l'avoir eu moi-même Que Dieu soit avec vous, très chers amis Monseigneur, dois-je envoyer un sbire pour les espionner ? Inutile, ils reviendront d'eux-mêmes Quand nous aurons trouvé ce marmot, je le jetterai du haut d'une falaise Un enfant roi, et puis quoi encore ? Prêtre ? Oui, votre majesté Vous allez livrer un message à la population Que devra-t-il contenir, Monseigneur ? Faites courir le bruit que ce soi-disant enfant roi n'est qu'un imposteur Et que ces histoires de messie ne sont qu'un tissu de mensonge Surtout dites que dans la prophétie, le vrai messie est un adulte Qui arrivera porté par un nuage dans un concert de trompettes Sonné par une légion d'anges et de séraphins Bien, Monseigneur Que ce soit très convaincant Savez-vous où nous pourrions voir l'enfant roi ? Je n'en ai jamais entendu parler Nous pourrions peut-être leur parler plus simplement d'un nouveau-né Oh, excellente idée, Gaspard Personne ne put les renseigner Ils étaient épuisés, ils avaient soif La nuit venue, ils décidèrent de prendre un rafraîchissement à l'auberge Et voilà Aubergiste, n'auriez-vous pas entendu parler de la récente naissance d'un bébé par hasard ? Il y en a un à quelques palicis dans l'étable Un enfant roi dans une étable ? Gaspard, Melchior, l'étoile au firmament Nous y voilà Qui êtes-vous ? Nous sommes venus de très loin pour adorer le roi qui vient de naître Ces messieurs demandent à voir l'enfant Nous aimerions rendre hommage au nouvel enfant roi C'est inattendu de voir un tel enfant dans une étable Où le fils de l'homme aurait pu venir au monde Si ce n'est dans un lieu d'une telle humilité Vous voyez ce que je vois ? L'enfant irradie une auréole lumineuse Oui Je la vois comme vous Nous sommes vraiment en présence du messie Chacun de nous est porteur d'un présent pour le Très haut Je lui offre l'or Je lui offre l'encens Moi, je lui offre la myrrhe Ses présences sont dignes d'un roi et nous vous en remercions Au cours de leur sommeil, les rois mages furent avertis par un ange d'éviter le roi Hérode en repartant chez eux Et donc, au lieu de prendre au nord vers Jérusalem, ils allèrent à l'est Ils ne diront jamais à Hérode où se trouvait l'enfant Huit jours après sa naissance, l'enfant était circoncis et prenait le nom de Jésus Comme l'ange l'avait indiqué dans le rêve de Joseph Et comme le voulait la coutume, Joseph et Marie présentèrent l'enfant au temple avec un couple de tourterelles en offrande Un vieillard nommé Siméon se trouvait au temple à ce moment-là Le Saint-Esprit lui avait promis qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie Siméon était devenu vieux dans l'attente de voir la promesse remplie Vous permettez que je le prenne dans mes bras ? Oh, mais bien sûr Maintenant, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller de ce monde en paix Mais hélas, hélas, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël Et être en but à la contradiction Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, femme bénie entre toutes les femmes Afin que se révèlent les pensées de bien des cœurs Siméon venait de prédire la tragédie à venir Et le chagrin de tous Le petit Jésus était destiné à naître dans une humble étable parmi les animaux Et le destin également scellé par Dieu avait désigné une pauvre paysanne pour être la mère de Jésus Et désigné un menuisier gagnant péniblement sa vie pour père De simples bergers avaient accouru pour adorer l'enfant Ainsi que des sages venus de terres lointaines Et dans le lieu le plus sacré d'Israël Un vieillard avait proclamé le nouveau-né futur sauveur du monde Tout cela a marqué le début d'une période de chagrin mais aussi de joie Et l'accomplissement de miracle Le Messie était né d'une vierge à Bethléem Une ancienne prophétie s'était enfin accomplie Et à partir de là, rien ne sera plus pareil Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501